Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 25 octobre 2013. Avec aujourd'hui une séance qui n'a pas commencé sous les meilleurs auspices puisque nous avons ici enclenché un mouvement baissier avec cassure ici de ce point significatif à 4249. Et puis ici les cours sont en train de remonter. Alors par rapport à la tendance globale, je dirais que nous avions aussi tracé sur cette phase de baisse et retracement de Fibonacci. On avait vu qu'on avait du mal à repasser ici au-dessus des 61,8%. Donc pour l'instant on était plutôt dans un début de phase de consolidation, surtout depuis la cassure ici de cette zone des 4263 points. Là on confirme quelque part en revenant casser cette zone ici, mais on voit bien que cette zone des 4249 ici est restée comme une zone de support. Il y a eu de nombreuses ombres basses ici sur cette phase, on va rapprocher pour avoir une meilleure vision. On a eu de nombreuses ombres basses ici sur cette phase, donc au franchissement de cette zone des 4249. Et puis finalement les cours sont remontés. Contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle n'a pas donné de réaction baissière. C'était quelque chose que je guettais. Effectivement on l'a franchi assez facilement, on a un peu hésité autour, mais finalement c'est à la hausse que nous sommes en train de repartir. Donc le flux est en train de s'inverser, on est en train de repasser ici sur un biais haussier très court terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons eu une survente assez marquée sur cette phase de baisse. Alors vous voyez, on a trois bougies en Bollinger, c'est assez rare, même après l'ouverture. C'est vrai que les bandes de Bollinger sont un peu faussées par le fait que nous avions la clôture des futurs hier. Là je suis en cotation à 8h, 22h. Les Boll ici nous offrent trois bougies hors Boll, c'est assez rare. On vient ici donc s'intercaler sur une phase de baisse assez dynamique. On stabilise ici et puis on remonte. Donc là, pour le moment, on vient de combler. Alors on a comblé le gap d'Eli sur cette zone ici des 4262. On est en train de combler le gap intraday visible en UT15 sur les contrats futurs. Si ces deux gaps sont comblés et qu'il y a continuité du mouvement haussier, contact avec la Boll sup, on viendra totalement invalider ici le signal baissier qui avait été donné par cette phase, et notamment cette cassure ici de cette zone des 4249. Alors cassure qui a été très violente dans un premier temps et puis qui a marqué le début de la phase de retournement. Donc pour l'instant, les points à surveiller sont ici la possible remontée des cours avec un contact sur la Boll sup qui viendrait invalider la dynamique directe à la baisse. Par contre, tant que nous n'avons pas ici de contact avec cette zone de cette bande de Bollinger supérieure, il est toujours possible d'avoir un retour du mouvement baissier. Donc mouvement baissier qui serait confirmé par une rupture de cette zone des 4249.50. Là on peut considérer que ça a été un premier test, il y a eu de nombreux contacts avec cette zone précédemment, on a eu ce double contact ici, qui avait donné lieu à un petit double bottom qui s'est finalement validé, même si on n'était pas ici sur une progression très directe. On revient tester encore une fois cette zone, là d'une manière beaucoup plus agressive, si on revient ici sur cette zone, a priori on devrait la casser et aller chercher des objectifs baissiers. Donc si les cours venaient ici à réaccélérer à la baisse, cette zone pourrait connaître une cassure, tant plus que nous commençons ici du point de vue des indicateurs à nous placer en zone de surachat. Sur cette zone de point haut ici, surachat qui commence à être marqué, on a une grosse amplitude au niveau du MACD, on pourrait avoir un retournement, ici une accélération baissière. Donc surveiller dans un premier temps, 1, sur une phase de baisse, la zone des 4250, une cassure pourrait nous emmener sur des supports qui se trouvent bien plus bas, à savoir dans un premier temps 4234, puis à terme nous avons aussi cette zone ici des 4217, puis 4210 points. Ensuite, tant que nous n'avons pas cassé cette zone des 4250, vous voyez que la tendance ici de cette zone est plutôt neutre. Donc on a un espèce de range qui est en train de se créer entre 4250 et 4286, sur une rupture des 4286, un peu comme hier, on ira chercher ici les zones de 4297, puis 4310 pour une possible continuité de la tendance haussière qui reste la tendance de fonds moyen terme, pour aller chercher de nouveau plus haut. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada